Allo, allo, c'est Marion, j'espère que vous allez bien. On va aller voir ce que les cartes ont à nous dire et les messages que je peux vous faire passer aujourd'hui. Voilà, voilà. Bon, alors, on va voir un petit peu tout ça. Qu'est-ce qui passe par là ? Ouh ! La séparation, l'attirance des cœurs et l'échec. Alors, d'un côté, nous avons l'échec d'une situation qui mène à la séparation. Et de l'autre côté, l'attirance des cœurs. Un homme en pleine dualité. Tiens, donc ! Alors, mais pas que, mais pas que. Alors, ah bon, il y a quand même des avancées. C'est quelqu'un qui avance avec prudence. Vers cet amour, cette puissance qui l'attire. Cette énergie puissante. Ce lien. Mais pas que non plus. Puisque je vous rappelle, quand nous sommes un lien d'âme, nous ne sommes pas qu'un lien. Je trouve qu'il y en a beaucoup. On va les remettre à l'endroit. Je vais prendre celle qui a volé. Concrétisation. On est en chemin vers la concrétisation. Mais on va le mettre ici. Voilà. Vers la concrétisation des deux côtés. La concrétisation de l'amour. Et la concrétisation de la séparation. Suite à l'échec. D'accord ? Voilà. Alors, qu'est-ce qu'on a là ? Ah, j'ai la communication. La fameuse communication. Voyons. L'ignonne, voici la rose. C'est un peu vieillot ça. Radio Céleste là-haut. C'est un peu ça. On va oser parler. Oser échanger. On va voir. J'ai quelqu'un. L'image de quelqu'un avec le porte-voix. Mais le problème, c'est que quand je vois le porte-voix. Moi, je vois plutôt Morning Live. Voyez le coup ? C'est pas tout à fait dans la douceur annoncée ça. Ou dans la prudence annoncée. Mais c'est un peu ça. C'est-à-dire que, bon. On va parler. Mais ça risque d'être un peu brut de décoffrage. Un peu maladroit. Ouais. Engagement. On y met beaucoup d'espoir, en tout cas. Dans cette discussion. Dans cette communication. Avec le chiffre 11 là. Beaucoup d'espoir. Ça ressemble un peu à une bouteille à la mer. Parce que. Parce que ça fait longtemps qu'on sait que cette discussion doit avoir lieu. On lui a plusieurs fois tourné le dos. En conscience. En sachant qu'il fallait le faire. Aujourd'hui, on n'a plus envie de tourner le dos. Tiens. Je dis ça. Pardon. Hop. Excusez-moi. Un petit appel. Un petit empestif. Donc du coup, ça m'a coupé la chic. Reprenons. Donc je disais. C'est une conversation. On conservait depuis Belle-Luate. Qu'il fallait qu'elle ait lieu. Etc. Etc. On lui a consciemment tourné le dos plusieurs fois. Mais parce qu'on n'était pas prêt à s'accueillir. À accueillir. À ce qu'il y allait. En s'en dégager. Parce qu'on sait très bien que. Si on revient. C'est pour un engagement. Un engagement. Ce n'est pas forcément. Pour mettre la lune. Tout au long de sa vie. On est d'accord. On s'en fout de ça. Ce n'est pas ça. Mais c'est pour. En tout cas. Rester dans la communication. Avoir une discussion. Cœur à cœur. Être vraiment authentique. Et voir si effectivement. Il y a moyen de faire quelque chose. De ça. Et du coup. On a longtemps attendu. Donc on se jette un peu. On a l'impression que c'est un peu. Une bouteille à la mer. Parce que. On ne sait pas trop. Comment on va être. Accueilli. Recueilli. Je ne sais pas comment vous le dire. Donc voilà. Donc c'est pour ça. Qu'on est. On est prudent. Mais. De toute façon. Cette dernière perce. Oups. Du puzzle. On a envie. Vous voyez. Là les aimants. On a envie de se réunir. On a envie de se. De se frotter. Frotter. Je déconne. C'est un peu ça en fait. De se libérer. De se libérer. Et. De se laisser aller. Parce que même s'il y a eu des discussions jusqu'à maintenant. On ne se laissait peut-être pas aller. Il y avait beaucoup de retenues. Il y avait beaucoup de non-dits. Alors certains me disent. Ouais c'est des mensonges. Oui. En quelque sorte. Mais. Si on vous cache des choses. C'est parce que c'était beaucoup de non-dits. Ce n'était pas possible à accueillir. Ce n'était pas. On s'en fout du pourquoi. Du comment. Chacun a ses raisons. Et elles sont toutes respectables. Mais par contre. Là on n'a pas envie. On a vraiment envie de vous dire. Où on en est. Ce qu'on a fait. Ce qu'on n'a pas fait. Pourquoi. Comment. Voilà. On a envie d'échanger. J'ai la promesse d'un bel avenir. En tout cas. De beaux échanges. Remarquez que là. Il ne sort plus rien. Quand même. Je crois que tout est dit. Échec. Séparation. En bas. Laissé peser. Et là. On met. Alors là. Par contre. On est dans la bourse. Donc. Les cartes. Elles ont envie de parler. Dans des choses à dire. Là. Ça arrive. C'est sec. Il n'y a plus rien. Voilà. C'est clair que. J'entends de la merde. Ouais. Je ne vais pas vous dire. Comment je vais vous dire ça. Moi. J'allais vous le. Ce n'est pas ce que j'entends. J'allais vous le traduire. Bon. Vous me connaissez maintenant. De la merde en branche. Voilà. De ce côté là. Donc. C'est clair que. C'est ni fait ni affaire. À dégager. On passe à autre chose. Voilà. Je ne sais pas pourquoi. Je vous cherche des mots. À la flamme. Je pense qu'il faut appeler un chat. Un chat. À un moment donné. C'est comme ça. Voilà. C'est l'échec. C'est séparation. Il n'y a rien à dire. Rien de plus à faire. Sortir le nez de tout ça. Parce que ça. Caca. Comme dirait mon fils. Donc. Et du coup. On me dit. On n'est pas là pour parler de ça. Là. C'est pour information. C'est pour vous dire. Voilà. Il y a ça. De l'autre côté. Après. Les tenants. Les aboutissants. J'ai envie de vous dire. Ça ne vous appartient pas. Il y a une évidence. C'est celle-ci. C'est celle de l'appel du cœur. De la discussion du cœur. D'être dans l'authenticité. Le reste. Ça ne regarde que. En fait. Et on n'a pas à se justifier sur le pourquoi du comment. Bon. Mais voilà. C'est un plan de vie. Une page qui se tourne. Un chapitre qui se clôture. Et pour de bon. Cette fois-ci. Et pour le coup. Ben oui. Il y a des résidus. Entre guillemets. À nettoyer. Mais c'est pas. On ne les traîne pas avec nous. Sur notre avenir. C'est pour ça. Qu'il n'y a pas besoin d'en parler. Vous voyez ce que je veux dire. On se tourne. Vers ce présent-là. Qui est beaucoup plus radieux. Que ce passé-là. Qui est. Voilà. Voilà. Alors. Pourquoi j'ai la durée là ? Oui. On a longtemps entendu ça. D'accord. Mais moi je dis toujours que l'amour n'a pas d'heure. Pourquoi j'ai ça ? Le marchand de sable il va passer. Rabi Jacob il va danser. C'est quoi le truc ? Rien. C'est pour signifier. On me dit que. Si à un moment donné. Le sablier s'était arrêté. Dégriné le temps. Là il s'est remis en marche. Donc il n'y a plus de blocage. D'ailleurs j'allais dire. Feu rouge. Stop. Wow. Comment te dire ? Voilà. Rouge. Rouge et vert. Comme ça au moins c'est réglé. On dit stop à l'un. On dit oui à l'autre. Et puis c'est très tranché. Très marqué. C'est quelqu'un de très carré. Ça on l'a déjà dit dans les dernières guidances. C'est vraiment quelqu'un de très carré. Mais qui. Bah du coup. C'est comme si cette personne. Au lieu de s'enfermer dans la carré attitude. Je vais vous le dire comme ça. C'est à dire dans son mental etc. Non je vais le faire comme ça. Je me suis dit que. Je me suis engagée. Donc je vais jusqu'au bout de mon engagement. Gna 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 gna. Et bon. Se taper la tête contre un mur. Mais y aller à chaque fois dans le mur. Coute que coûte. Parce qu'on avait décidé que. On se dit qu'on peut garder. Parce que nous on a. Dirait. On qualifierait peut-être de psychorigidité. De rigidité. Peu importe. La formule. On a décidé de plus le mettre au service des autres. Et de le mettre à son service. Et au service de son coeur. Donc du coup. Oui c'est carré. On y va avec prudence. On fait pas n'importe comment. Même si on dit un peu les choses maladroitement. Bon. Il va falloir apprendre à dragouiller. Peut-être c'est ça. Voilà le truc. On a perdu. On a perdu le swag. Pour ça. Mais on va le retrouver. Mais. Bah je vais garder ma carré attitude. L'orange. C'est parce que je suis prudent. Je veux pas faire n'importe quoi. Jusqu'à maintenant. Bah j'estime que j'ai peut-être pas été aussi authentique que je l'aurais dû. Mais je vais l'être. Donc je vais faire les choses correctement. Je vais faire les choses correctement ici. Là c'est non. Là c'est oui. Et pam 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 pam. Mais. Mais du coup. Dans le côté accueil des choses. Dans le côté amour des choses. Ça c'est bien. Parce qu'on ne va pas renier ce que l'on est. On est d'accord. On est. On vit. On travaille. On construit avec ce que l'on est. On s'améliore. D'accord. Comme du bon vin. On essaie de bien se faire vivre à la cave. Mais du coup. Autant que ça nous sert. La façon dont on est. On se sert. De ce qu'on a pu être un peu dans l'ombre. En disant peut-être un défaut. On le transmute. On ne le change pas. On ne le renuit pas. C'est notre essence. C'est notre identité. Et c'est bien comme ça. Mais par contre. Et bien on s'en sert. Pour avancer. Pour construire. Mais pour construire avec le cœur. Plus que dans l'égout. Ça j'aime. 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 J'aime beaucoup. Et bien oui. Du coup c'est la libération. On laisse le boulet derrière. Les menottes derrière. Et puis on. On vogue vers sa vie. Ah. La chance. C'est en train. Le ciel est en train de s'éclaircir. Un truc de dingue. Pour. Cette personne là. Ce masque. C'est masculin là. Rappelez-vous. Pour les nouveaux abonnés. D'ailleurs. Bienvenue. Bienvenue. Coucou aux anciens. Ici. Comme il y a beaucoup de chènes. Mais en tout cas. Je vais parler de la mienne. Voilà. De ma crèmerie. On parle d'amour. Donc c'est homme. Homme. Femme. Femme. Homme. Femme. Peu importe. Quand on parle de masculin. Quand je parle de masculin. Je vous parle de polarité. Donc. On peut être une femme. A polarité masculine. Ok. Et un homme. On peut l'arrêter masculin. Voilà. Donc. Je ne parle pas de genre. Donc du coup. Ce masculin là. Carlito là. Ouais. Jusqu'à maintenant. On lui avait explosé le cœur. Mais vous voyez. D'habitude. Quand je vois ça. C'est. On est dans la peine. On a le cœur serré. Là. Mais là. C'est. On peut lui serrer le cœur. Mais il est en train de tellement. Se recharger en amour. Et en amour pour vous. A l'occurrence. Que. Mais. Les pressions. Que l'on peut avoir. Ou que l'on avait. La manipulation. Etc. Elle ne nous atteint plus le cœur. Vous voyez. Je ne sais pas si vous êtes femme de Disney. Mais quand on. Quand on est chez Disney. À un moment donné. Hercule plonge. Dans. Dans. Comment dire. Dans les couloirs de la mort. Dans les eaux de la mort. Pour aller chercher sa. Sa dulcinée. L'âme de sa dulcinée. Pour la remettre au dessus de son corps. Et du coup. C'est cet acte héroïque. Qui fait qu'il redevient un dieu. Et qui peut revenir à l'Olympe. Puisqu'il était demi-dieu. D'accord. Voilà. Et bien c'est un peu ça. Et les moires. Qui voulaient couper le fil de sa vie. Pour le tuer. Ben le fil. Il devient doré. Ils ne peuvent plus le couper. Voilà. Pourquoi ? Parce que cet acte. C'est l'acte du cœur. Il lui a donné tout. Il a donné tout son cœur. Tout cet amour. Pour aller récupérer cette âme. Et j'ai cette image pour votre autre. Qui finalement. Je la trouve très belle. Et très pure. C'est. C'est comme s'il était allé chercher sa propre âme. Voilà. Au fin fond. Et au fin fond. Confin du néant. Et. Il l'a rattrapé cette âme là. Et du coup. Son cœur. Est devenu tout doré. Et puis. Ben. On a beau essayer. D'y foutre un coup. Pardon. Pour l'expression. D'y foutre un coup. Mais c'est venu naturellement. Ben c'est ça. Voilà. Tu peux essayer. D'y aller. De le piquer. Non. Il est beau et fort mon cœur. Mais il est beau et fort. Grâce à qui ? Grâce à celle qui dente. Au milieu de ce cœur là. C'est beau ça. Je trouve moi. Beaucoup de poésie là. Du coup. Ça nous donne un peu plus de souplesse. On est un peu plus flex. Tout en étant carré. Et vous. Mais. On essaie d'être un peu plus en rondeur. Un peu plus dans la bienveillance. Pour soi déjà. C'est quelqu'un qui a besoin là. Qui a besoin de douceur. De. De réconfort. Mais pas pour être consolé. Mais. De réconfort. Parce qu'on a tous le droit d'être aimé. En fait. Vous voyez ce que je veux dire. Donc. C'est génial. Moi. J'aime. J'aime. Ah. Il y en a une autre. Qui vient de sauter. Eh bien oui. Et du coup. Ça nous permet. De vibrer au diapason. Avec son autre. Et de permettre. Cette fameuse rencontre. Qu'on attendait tant. Au niveau de la communication. C'est pour ça aussi. Que cet engagement. Etc. Ça ne venait pas. Parce que. Même si on le savait. Util. Si on en avait envie. Si on savait que c'était la solution. Vous pouvez le formuler comme vous voulez. On n'était pas prêt à ça. Donc. Notre cœur. Il n'avait pas appris assez de force. On ne s'était pas libéré. On n'avait pas dit stop. On disait. Oui. Mais non. Mais peut-être. C'était toujours reculer pour mieux sauter. Aujourd'hui. Que ce stop est mis. On peut aller vers cette rencontre. Alors. Peut-être que. Ça ne viendra pas de suite à la seconde. Mais en tout cas. Ça vient vers vous. De façon assez rapide. On me parle encore de l'automne. Donc. Il y a quelques temps. On disait trois mois. Vous voyez. On est déjà à deux mois. Deux mois. Même pas. Ouais. Un mois et demi. De l'automne. Deux mois. De l'automne. Donc. À la rentrée. Voilà. À la rentrée. D'ici maintenant. À la rentrée. Jusqu'un début de l'automne. Jusqu'un octobre. C'est. C'est là. C'est là que ça va se passer. Mais au calme. Il y a peut-être encore besoin de retrouver du calme. Et vous voyez. On enlève les masques. Ce sera. Ce ne seront plus les balles masquées. Ouais. C'est vraiment. Le balle de la sincérité. Donc. De votre côté. Soyez sincère aussi. Ne soyez pas dans l'égo. Du. Pourquoi t'as fait ci. Pourquoi t'as fait ça. Gna 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 gna. Ça. Ça ne vous mènera rien de bon. Parce que. Du coup. Ça veut dire que vous n'auriez pas assez travaillé. Ou pas compris. En fait. Vous voyez. Là. On voit deux. Deux colons. On s'en fout de la forme. Moi. Je vois deux êtres sur un banc. Face à la dame nature. En pleine connexion. Avec. Son intériorité. Son lien karmique. Son lien d'âme. Et. L'issier maintenant. Là où on vit. Sur notre belle planète bleue. Vous voyez. On est là. On est ancré. On est relié à tous les éléments. On est relié à soi. Et du coup. On peut avoir. La libération. Des corps. Mais des cœurs. Et de tout ce qui va avec. Donc ça. C'est cool. Mais oui. Réconciliation. C'est magnifique. Et j'entends encore. En septembre. Donc c'est même. Peut-être. Plutôt qu'en octobre. En septembre. Il y aura recontact. Ce qui veut peut-être dire. Que après. Vous verrez en octobre. Il faut peut-être du temps. Je ne sais pas. Combien de temps. Vous habituez. Vous habillez. Voilà. J'ai l'oubli. Pourquoi j'ai l'oubli. Ça vient là. Malheureusement. On veut oublier le passé. On veut oublier. Tous les échecs. On veut oublier tout ça. On me dit. On parle des énergies tierces. À ce propos. Parce que j'allais dire. On laisse les énergies tierces. Derrière. Pour pouvoir embrasser. Sa destinée. Et s'embrasser soi. En fait. S'accueillir soi. Mais du coup. J'ai eu des commentaires. Oui. Les énergies tierces. Ce n'est pas possible. Pour moi. C'est inconcevable. Pour d'autres. C'est des petits noms d'oiseaux. Etc. Et il y a du respect. Pour ces énergies tierces. Parce que. Quand vous êtes en lien d'âme. Vous ne pouvez pas. Vous soutenir l'un à l'autre. Vous n'êtes pas. La béquille de l'un et de l'autre. Sinon. C'est de la codépendance. Vous devez trouver. Votre propre autonomie. Pour que justement. Ce soit possible. D'où le retard. Dans cette communication. Il fallait encore. Épurer des choses. Et vous voyez. Plus on est pur. Plus on arrive. La communication. La possibilité. Elle nous a. Elle n'a jamais quitté. Elle n'a jamais quitté. Toutes les dernières guidances. Que l'on a faites. D'accord. Ça veut dire. Qu'elle a toujours été là. Et bien là. Mais. Il a toujours été dit. Qu'il fallait pouvoir l'accueillir. D'accord. Être dans cette guérison. Etc. De cette codépendance. Et donc. Là. Oui. Effectivement. On laisse les énergies tiers derrière. Mais des énergies tiers. Ceux qui elles aussi. Ont des choses à régler. Mais sans elles. Sans eux. Sans elles. Rien n'est possible. On les a tous. Nos ex. Le boulot. Nous-mêmes. Nous sommes notre propre énergie tiers. En auto-sabotage. D'ailleurs. Quand on dit. Oui. Mais bon. Moi. Il va me rendre. Il ou elle. Il va me rendre compte. Quand il ou elle va revenir. C'est la moindre des choses. Vous êtes dans l'ego. Donc. Vous êtes dans la trahison. Et l'abandon. Dans les masques. Et vous êtes dans la colère. Aussi. Vous avez le droit. Puisqu'il faut l'épurer. Mais ce n'est pas lui. Qui vous provoque ça. C'est vous-même. C'est la façon dont vous le ressentez. Ça vous montre ce que vous avez à travailler. Donc. Vous êtes votre propre énergie tierce. Vous voyez ce que je veux dire. Donc. C'est très important. Et bien sûr. Que c'est souffrant. De voir. La personne que l'on aime. Avec quelqu'un d'autre. C'est souffrant. Ou ça ne l'est pas. Ça ne l'est pas. Peu importe. Chacun. Chacun le ressent comme il veut. Comme il peut surtout. Mais. Ne pas dénigrer. Et minimiser. Leur impact. Sur l'évolution. De votre autre. Et de votre relation. Par la même. D'accord. Donc. C'est vraiment. Voilà. Garder de la bienveillance. A l'égard de ces personnes-là. Mais avoir de la bienveillance. On ne vous dit pas. On ne vous dit pas. De vous taper la fesse. Et de partir ensemble. En vacances. Ce n'est pas ce que je suis en train de vous dire. Je ne vous dis pas. De cautionner non plus. On est d'accord. Mais le pardon. C'est l'acceptation. Qu'à un moment donné. Tout ça aussi nous fait grandir. Ça fait partie de l'équation. Ça fait partie du travail. D'accord. Voilà. Je ne vous gronde pas. Je vous explique. Après vous en faites ce que vous voulez. Je ne suis pas à la voix de la raison. Mais voilà. Il fallait que je vous le dise. Bon. En tout cas. Beaucoup de sensualité à venir. Bon. C'est le Kamasutra. Qu'il y a derrière. Je ne dis ça. Je ne dis rien. À côté des sucreries. À côté des sucres d'orge. Nous n'irons pas plus loin dans l'image. Bon. Mais super. Sexualité. Sexualité terrestre. Sacrée. Qu'est-ce que vous voulez. En tout cas. Douceur. Bienveillance. Amour. Tendresse. Accueil. Wow. Magie. Qu'est-ce qu'on se dit. Magie. C'est de magie ça. Quand on me dit ça. Bon. Je crois qu'il n'y en a plus. Ah ben. Je vais dire qu'est-ce qu'il y a en dos de deck. Amour. 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 Mamie. Bon. Mais super. Je trouve ça magnifique. Qu'est-ce qu'on a d'autre ? Est-ce qu'on a un petit message ? Des portes magiques. C'est beau quand même. Mais je trouve que ça fait deux fois que les guidances sont plus douces. Voilà. Des énergies fatigantes. C'est fatigant. Voilà. Je me sens fatiguée. On est tous un peu fatigués. Une en verso là. Tout ça. Pour taille du bion. Machin. Mais il n'empêche que ça apporte de l'épuration. Oui. Et de la douceur. Tiens. D'ailleurs. Je ne sais pas si j'avais parlé de Kundalini. Dans la dernière vidéo. Je l'avais parlé dans la vidéo avant. Où on m'a dit. Ou la dernière. On m'a dit. Mais la Kundalini n'est pas une énergie sexuelle. Eh bien si. C'est une énergie. C'est surtout la Kundalini. Une énergie de purification. Donc on peut la ressentir sur le plan sexuel. Sur le plan physique tout court. Etc. Elle prend une forme. Qui font qu'à un moment donné. Oui. Elle existe. Et on peut avoir des montées de Kundalini. Pour son autre. Mais c'est une énergie de purification. Ce n'est pas la remontée du Kamasutra. Je ne sais pas si je peux le dire comme ça. Mais c'est ça. La légende personnelle. Votre cœur et votre âme vous guident pour accomplir votre raison d'être. C'est beau. Votre cœur et votre âme vous guident pour accomplir votre raison d'être. Voyons. On a celle-ci qui est tombée ici et maintenant. Ici et maintenant. Forcément. L'amour c'est maintenant. Ce n'est pas dans le passé. Ce n'est pas plus tard. C'est maintenant. L'intensité du moment présent vous plonge dans une profonde paix. Et une merveilleuse créativité. Oui. Parce que quand on se reconnecte à soi. Et qu'on se reconnecte à son autre. Évidemment. Il y a une belle énergie créative qui s'en dégage. Je vous rappelle. 1 plus 1 égale 3. Une autonomie. Une identité. C'est-à-dire vous. Une unicité. Avec vous-même. Plus la même chose. Une unicité. Une autonomie. Une identité. Est égale 3. Non pas un couple. Une complémentarité. Parce qu'être complémentaire. Ça veut dire que. Ben si vous n'avez pas un bout de l'autre. Vous n'êtes pas complète. Si. Une complétude. Plus une complétude. Égale une universalité. Et donc. Une énergie de paix. D'amour. Et de créativité. Que vous transmettez. Aux autres. Donc l'universalité. C'est pour ça que je dis. On n'est pas fait pour être un couple. Si vous voulez absolument être un couple lambda. Mais changer de. Changer de. Changer de. Changer de. De suite. Vous êtes. Vous serez. Un duo. Un duo sacré. C'est bien plus qu'un couple. Voyez-vous. Voilà. Quand je dis ça. Certains me disent. Ah ben oui. Je perds 300 abonnés d'un coup. Ça me fait toujours marrer. Parce que. Si. Si. Effectivement. Vous dites. Ah ben si on n'est pas un couple. Elle dit n'importe quoi. Non. Un couple. Vous l'avez avec n'importe quel. Kiki. Ou kikinette. Lambda. C'est ce que vous avez toujours vécu. Jusqu'à maintenant. T'as pensé à acheter le fromage. Eh dis donc. Faudrait penser à faire ci. Ou ça. Ou les projets. Non. C'est pas ça du tout. C'est. C'est. Justement. Balier tout ça. Ces stéréotypes. Et machin. Et l'attente que l'autre nous regarde. Ou. De passer. Tout notre temps ensemble. Coller serrer. Non. 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 C'est vraiment. S'accueillir dans la plus grande liberté d'être. Et pour vous. Et pour lui. Donc. Il n'en. Il. Il se dégage de quoi. Que de l'essence pure et authentique. D'amour. S'enlève. Tous. Les carcans. Que l'on connait jusqu'à même moins. Voyez. Sinon. Ce serait une énergie tierce. Voyez. Donc. Le prenez pas. Prenez de la hauteur par rapport à ça. Et du coup. Ça vous amène la guérison intérieure. C'est ça qui est intéressant. Votre corps est un merveilleux instrument de compréhension de la vie. Tel un écrin. Il abrite votre âme. Et votre âme. C'est la vôtre. Son âme. C'est la sienne. Voilà. On n'est pas la moitié de l'un ou de l'autre. On est amour. Amour. Mais au sens entier. Entier du terme. D'accord. Surtout. 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 Ne l'oubliez pas. Hein. Bon. 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 En tout cas. Moi je trouve que c'est magnifique. 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 Je regarde le dos du deck et on vous dit la source intuitive. Écoutez votre cœur et votre intuition. Ouvre la voie royale de grandes réussites. En tout cas ce sont de grandes réussites à venir. De grandes réussites à venir. Ensemble. Main dans la main. Vous avec vous. Lui ou elle avec lui et elle. Et ensemble vous allez vous allez rayonner. Vraiment vous allez rayonner. Et je vous souhaite le meilleur. En tout cas j'espère que ça arrivera à la plupart d'entre vous. Je pense vous avoir tout dit pour aujourd'hui. C'était une très belle guidance. Pleine d'amour. Pleine de sincérité. Pleine peut-être un peu de maladresse. Mais de maladresse amoureuse. Qui vous emmène dans la plus pure sincérité. A de très très belles concrétisations. Voilà. Et bien écoutez. Je vous embrasse bien fort. Ah oui. Pour prendre rendez-vous. C'est sous la vidéo. Sans problème. Vous avez le numéro du site. A bientôt. Ciao. 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 Ciao.